Musique Donc Susanna Roche, natif d'Airfood, est habitant en Rava depuis plus de 40 ans, mariée, deux enfants, cinq petits-enfants, à la retraite après une longue carrière dans le tourisme depuis 2015. Actuellement, j'essaye de faire de mon mieux pour la conservation et la transmission en générations futures de notre patrimoine judéo-marocain. Musique 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 C'est une photo qui a fait un souvenir extraordinaire. C'est l'île de l'homme. J'ai l'habitude d'avoir 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 l'habitude. C'est qu'il y avait l'habitude d'avoir l'habitude d'avoir l'habitude d'avoir l'habitude d'avoir laissé. Le samedi soir, la vie du mariage, en ayant de m'abri en DM, ... Il y a des fruits secs, des fruits confits, des gâteaux, des limonades. Il y a un bain, un bain rade, il y a des fruits secs, des fruits confits, des gâteaux, des limonades. Il faut qu'elle se baigne dans ce bain rituel, c'est une espèce de petite piscine, un bassin, qui se fait en fait, normalement, il faut qu'elle soit pure, qu'elle soit une source pour qu'elle soit un peu. Donc, quand tu vas à la peau, tu vas à la peau et tu vas à la peau, tu vas à la peau. Il faut qu'elle soit trompée dans cette peau, qu'elle soit une femme ou une mère. Il faut qu'elle soit une femme qui est la seule à la peau, elle est religieuse, et qu'elle soit une femme qui est la seule à la peau, et qu'elle soit une femme qui est la seule à la peau. Dans la soirée de l'Hinnah, au moment où la mariée porte cette belle robe traditionnelle, au moment où on commence à mettre le nez avec les coutumes, il y a une chanson qui se transmet de génération en génération. mais c'est une petite partie qui revient de la peau, Je n'ai pas dit, j'ai 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 dit que j'ai dit, je n'ai dit, j'ai dit quoi. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit « thank you » Je suis Kevin Fall, je suis né à Casablanca et je gère la pâtisserie de Madame Fall qui porte mon nom, c'était mon arrière-grand-mère et on perpétue la tradition de ces recettes depuis plus de 90 ans, toujours à Casablanca et au même endroit. Et j'en pense que c'est une dame à la maison qui est très récente parce qu'ils ne connaissent pas forcément et nous ça fait 90 ans voire 95 ans qu'on existe à Casablanca, on est très connus de la communauté juive marocaine et ce lieu n'a jamais cessé d'exister. Ça veut dire que tout ce temps-là, c'est resté ici avec déjà les mêmes recettes. Là vous voyez, on a la chance d'être vraiment au moment où on fait les galettes salées qui est vraiment la star chez nous, le produit le plus connu. On fait également des galettes sucrées et on a gardé les mêmes recettes intactes. Alors pour moi c'est typiquement marocain, pourquoi ? Parce que tout le monde les faisait à la maison, que ce soit les musulmans ou les juifs. Donc c'est des galettes très simples, c'est très fin, c'est vraiment ultra fin et ça cuit assez rapidement. Ce n'est pas particulièrement très salé mais on les appelle les galettes salées. C'est rkark en fait. Tant que dans le salé, comme vous dites, oui absolument, on a les briouettes par exemple, les petites briouettes aux amandes et au miel. On les fait, peut-être les recettes diffèrent mais c'est la même base, c'est beaucoup d'amandes, que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs. En tout cas au Maroc, je ne fais pas de différence mais juste pour comparer, dans les cigares, on fait de la shabakia avec des recettes qu'on a nous-mêmes qui sont un petit peu moins sucrées. Sur de la shabakia nature, il y a un nom pour ça mais qui m'échappe, qui est sans amandes, qui est au sésame, qui est au miel. Mais c'est une recette juive marocaine d'une variante de la shabakia également. Chez nous, le plat national chez les juifs marocains, c'est la daffina que tout le monde connaît. Et je la compare, je crois, à la tanjia, je pense, ça cuit très longtemps aussi. La shabakia, c'est plein de choses, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre, du blé, la viande, du pied de veau, des dattes, tout un tas d'ingrédients qui cuisent pendant 24 heures. Alors je vois venir moi des clients musulmans ici, c'est un mythe pour eux. Je suis Sonia Cohen, je suis née à Tangier, j'ai toujours vécu à Tangier. Grâce à Dieu, je suis bien contente d'être restée ici. Je m'occupe, disons, du patrimoine, parce que cela est une activité qui me plaît beaucoup. Je m'occupe du patrimoine juif de Tangier. On avait beaucoup d'objets qu'on avait gardés dans un dépôt et qui appartenaient à d'autres synagogues. Et puis comme cette pièce était vide, elle faisait partie, disons, de l'appartement du gardien, on a séparé. On a dit, ben pourquoi pas, le président m'a dit, pourquoi pas ne pas faire quelque chose ici ? J'ai dit, on va faire un petit mini-musée, en attendant le grand musée d'Assayac. Alors j'ai mis un petit peu partout des objets et voilà. Et je l'aime bien, il est coqué. Alors ici, c'est des photos d'événements qui ont eu lieu ici, dans cette synagogue. Ici, il y a des bar mitzvahs, des téphélims, des postes. Quand le garçon a 12 ans, il peut déjà rentrer et faire partie du quorum des dix personnes pour faire la prière. Alors ici, il y a la bar mitzvah. Ici aussi, vous voyez, on peut voir, tu vois le mur, on voit que ça a été fait à cette synagogue ici, à la Nahon. Et ça, c'est pas, mais ça, c'est assez spécial. C'est la prière des rabbins. Ils s'unissaient aux, disons, aux personnalités musulmanes pour faire la prière, pour demander la pluie, quand il y avait la sécheresse. Le fait d'aller dans la rue et qu'on te connaît, que les gens te connaissent et que les gens te regardent comme si tu faisais partie du paysage. Par exemple, le fait d'aller dans un magasin et dire, ah, écoute, je n'ai pas apporté suffisamment d'argent et qu'ils te disent, prends tout ce que tu veux, prends, ne t'en fais pas, prends-le et reviens demain. Ou que tu ailles dans un autre magasin et qu'ils te disent, tu l'as dit Anna, tu nous appartiens, tu es à nous. Ça, ça, qui c'est qui va te dire ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada